... Mais pour le moment, Miss Tinguette se soucie peu de marnaque. Elle est toute à son poulain, le petit chevalier dont elle guide la jeune carrière. Bien qu'elle semble ici s'en réjouir, elle va l'arracher aux pastiches, aux imitations des grâces équivoques de Mayol, pour le mener sur sa vraie voie. L'humour élégant dont Maurice, en ses premières années, n'est guère prodigue. ... Sans doute, Mayol, quoiqu'il ait l'esprit d'applaudir cette caricature, ne témoigne-t-il pas d'une incontestable virilité ? Mais cela ne fait-il pas partie, après tout, de son charme et de son succès ? ... ... ... ... ... Cependant, le grand fantaisiste souffre de ces rumeurs malveillantes. L'été 1913, à Deauville, il demande à Miss Tinguette d'accepter de monter un coup. Leur mariage. Cela fait rire tout le monde. Le bon Félix se voit contraint d'adopter le profil d'un philanthrope, exclusivement attentif à l'encouragement des sportifs de sa ville natale de Toulon, à qui il offre un stade en 1920. Il va ouvrir sa maison, à ses camarades déshérités, un clos Mayol, où viennent se reposer, à l'abri des aléas du métier, les malchanceux du musical. ... Sur chaque fronton, le rappel d'un des succès qui a permis tant de générosité. ... ... ... ... ... ... Félix Mayol se pose aussi à un bénisseur d'union des plus légales, en apparence, car le mariage de son ami, le comic Senga, avec celle que le tout Paris Interlope appelle l'Assassie, couvre une opération tant immobilière que galante, dont le grand public ne connaîtra jamais les dessous. Décidément, Mayol est honorable. On le filme applaudissant Théodore Bottrel, et Bottrel est au-dessus de tout soupçon. Chantre de la Bretagne bretonnante, patriote éperdu et grand admirateur de Paul Déroulaide, l'adversaire résolu de la République. C'est Mayol qui chantera sa célèbre Pimpolaise et en fera un triomphe populaire. ... ... ... Mayol, ambassadeur itinérant de la chanson française, ici à Barcelone, parmi ses admirateurs, en 1919. Mayol, qui, dès le début de la guerre de 1914, se porte aux avant-postes pour distraire de ses refrains déjà caduques des troupiers à gare. Bien entendu, il n'est pas le seul à aller ainsi revigorer nos poilus. C'est tout le musical parisien qui investit les granges et les salles paroissiales du Nord et de l'Est. On voit Jeanne-Pierly échapper des folies bergères, si entortillées de tricolores. On voit Musidora, hier si vénéneuse, se draper de lin blanc pour aller étreindre nos couleurs avant d'apprécier la parfaite galanterie des habitants des tranchées. A l'arrière, ces mains de femme, naguérésaltées par Mayol, elles sont aujourd'hui à la dure. Guerre et musicaux ne fourbissent leur légende. Cette Madelon, on oublie qu'elle fut créée sans succès à l'Eldorado par Bach en 1914. Tout le monde la chante, l'aveu, et bien des gens et des lieux abusivement l'ont vu naître. Rosamie ainsi, la célèbre, à Fontenay-sous-Bois. Il y a des Madelons vivantes, comme Eugénie Buffet, qui autrefois inventa le style pierreuse, et s'est alourdi pour aller rasséréner ses chers blessés qui la nomment Caporal Nini. Bout de feu en chef, Théodore Bottrel modifie les paroles de ses anciens succès bretonnants pour aller vanter à l'arrière du front les charmes de la Mimi, Mimitrailleuse, et de Rosalie, la belle, bonne et sanglante baïonnette. Nous chantons à ta gloire, vers ta gloire, tout en vidant nos bidons, puis j'entends. Quant à Félix Mayol, il ne peut résister à l'offre de Louis-Lucien Clotz, ministre des Finances, et s'en va chanter rue de la paix pour le troisième emprunt de guerre. Avec le sourire, nous devons souscrire au nouvel emprunt français qui nous donnera le succès. Il faut vider nos poches pour chasser les boches et faire un placement qui donnera largement tout près de 6 francs pour 100. On se dit que la belle époque est décidément bien morte. Les faits divers eux-mêmes le soulignent, comme lorsque brûle le Moulin Rouge en février 1915. La canaillerie d'autrefois s'en était bien enfuie. On y donnait une revue évidemment tricolore. Sous-titrage Société Radio-Canada